Voilà, donc je vous en passe la parole et c'est un grand honneur, mon Seigneur, de vous avoir parmi nous. Vous avez été ordonnés prêtres en 1959, nommés éthèques titulaires d'un coupé d'Ibronco-Solavé. Si vous pouvez me dire, vous êtes mieux prononcés que moi. D'Ibronco-Solavé, on n'a pas pris. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ce soir est très bien en tête d'Islam. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez cette expression, « À tête des âmes », comme disent les musulmans. C'est pour vous donner l'expérience des chrétiens de Jordan. En France, l'installation de fortes minorités musulmanes s'est effectuée à petits pas et silencieusement, suite à l'époque du colonialisme. Les peuples colonisés se sont mis à émigler le pays des colonisateurs. C'est tout récemment que les Français ont compris brusquement que c'est un problème fort grave, puisqu'il s'agit à terme de la naissance sur le territoire d'une civilisation qui n'est pas la leur. Le problème est posé en termes demographiques, en termes d'assimilation et en termes religieux. La question se pose aux chrétiens. Comment se comporter avec les musulmans en France ? J'essaierai d'exposer la situation de la Jordanie en ce qui concerne la relation entre chrétiens et musulmans. Dans la conclusion, j'essaierai de répondre à la question quoi faire dans ce même domaine en France. D'abord, un peu d'histoire. La Jordanie, comme toute la Syrie naturelle, la Syrie naturelle, ça veut dire Syrie, Liban, Jordanie, Palestine, Israël, fut racquée de nom soumise au 7e siècle par les conquérants musulmans. Une des raisons données pour expliquer l'adaptabilité de la conquête musulmane, surtout de la Syrie et de l'Égypte, est la pression qu'exerçaient les hommes sur les chrétiens indigènes syriens de Syrie et portes d'Égypte dans le domaine religieux. Les chrétiens lofos y ont eu des libérateurs. D'autant plus que les nouveaux conquérants qui croyaient en Jésus comme prophète et vénéraient la Vierge Marie semblaient à première vue une nouvelle secte chrétienne dans la légion. Là où les musulmans sont maîtres ou majoritaires, le pays est considéré tel d'islam. C'est-à-dire, seuls les musulmans sont citoyens. L'islam est leur patrie. Le régime musulman imposé aux pays conquits la conversion en islam, l'esclavage ou la mort. Une lutte à notre choix en ce qui concerne les gens du livre, c'est-à-dire les biens juifs. Le statut du démi pour protéger et le dément de la mort, la jésia. Ce nouveau statut de démi permettait aux chrétiens et aux juifs de rester en pays d'islam. D'après ce statut, les chrétiens ne sont pas citoyens, n'ont pas de droits humains reconnus en tant que tels. Ils ont des droits octroyés et non des droits personnels. En 636, en Jordanie actuelle, s'est formée donc une minorité musulmane. La majorité chrétienne diminue le long des siècles à cause du mauvais traitement, de la persécution et de la pauvreté aussi, car beaucoup ne pouvant payer la jésia, devenaient musulmans, de sorte que, aujourd'hui, nous n'avons que 3% de chrétiens. Les Turcs, ou l'Empire ottoman, qui ont dominé le monde musulman durant quatre siècles, depuis 1516 jusqu'en 1918, fin de la Première Guerre mondiale, donnèrent à ce statut une nouvelle structure actuelle mille, aux communautés religieuses et nationales. Le chef religieux, le patriarche, devenait chef religieux et civil de sa communauté. Luit ainsi de mille grecs, arméniens, syriens, comtes, etc. Le statut de protégé, de même, ou la relative autonomie d'une mille, sous l'autorité du chef religieux, permettait cependant beaucoup d'infractions ou de vexations selon l'humeur des autorités, sultan ou gouverneurs locaux. L'histoire connaît en effet beaucoup de jours difficiles et de jours faciles dans la vie des chrétiens d'Orient. On se rappelle toujours des massacres des Arméniens, des Syriens par les Ottomans. La Jordanie est un petit pays. C'est un royaume constitutionnel né en 1920, après la partition du monde arabe entre la France et l'Angleterre. Il a réussi, grâce à la sagesse et à l'ouverture culturelle de la dynastie hachimique qui gouverne le pays, à se maintenir et à éviter les goûts d'État et les guerres civiles que tous les pays voisins ont pournus. Ces ressources naturelles sont limitées et la stabilité interne, malgré sa solidité, reste cependant menacée par les divers courants politiques dans la région. La Jordanie compte près de 10 millions d'habitants. Elle est un autre un pays d'accueil où les centaines pour des centaines de millions de milliers de réfugiés venus de Syrie et d'Iran. Aujourd'hui, l'association des chrétiens jordaniens. Tout d'abord, il faut rappeler qu'il n'y a pas deux islams, l'un modéré et l'autre fondamentaliste. Il y a l'islam tout court. L'islam est le même partout. Les musulmans, eux, ils diffèrent d'un pays à l'autre. Il y a des musulmans modérés, c'est-à-dire, l'autre, pour eux, a une place. Et la relation entre les deux est une relation de respect mutuel. Il y a aussi des musulmans fondamentalistes, extrémistes, c'est-à-dire, c'est-à-dire, pour eux, l'autre n'a pas de place. Il est infidèle, donc inférieur. Il doit se convertir ou bien être éliminé. Aujourd'hui, l'actualité internationale de l'islam est marquée par ce qu'on appelle le reflux de l'islam dans le monde qui se trahit, premièrement, chez les peuples musulmans, par le retour au fondamentalisme, dont les principes invariables sont partout les mêmes, mais dont l'application varie d'un pays musulman à l'autre. La Jordanie ne fait pas exception. Au niveau du peuple, il y a un grand retour au fondamentalisme. Définiment en Europe, il profite de la liberté religieuse pour pratiquer la « da'wa » ou « prédication et invitation à embrasser l'islam », surtout auprès de ceux qui vivent en marge du christianisme, afin de s'en planquer fortement et tenter finalement de prier le monde occidental à leur vision de l'homme et de lui imposer l'ordre qu'on ravit. Les six ou d'âge ont voulu rétablir le statut de déménage en Irak et en Syrie, mais les chrétiens ont préféré mourir ou émigrer plus que de six centaines. les six semblent semblent toucher à sa fin. Mais ils n'auront laissé un état d'esprit politique, le rêve de l'état musulman indépendant de l'Occident, et un état d'esprit religieux et même des rêves mystiques, c'est-à-dire la mystique de mourir pour vieux antiriens infidèles. Et tous ceux qui ne sont pas musulmans sont infidèles. Et André au paradis. Cet esprit s'est diffusé partout dans nos pays du Moyen-Orient et commence à s'impliquer chez vous en Europe. Les constitutions de Jordanie. Dans tous les pays du Moyen-Orient, nés après la Première Guerre mondiale, les constitutions ne parlent plus de 2 millions de mille. Mais faut-il ajouter aussitôt qu'une grande partie de l'héritage de 10 000 et de mille reste encore en dégueu comme nous allons voir. Les constitutions de Jordanie affirment l'égalité de tous les citoyens sans discrimination de religion ou de race. Mais en même temps, vous statez que l'Islam est la religion de l'État et l'Ajali en musulmane est la source principale du droit. Ce qui fait que le non-musulman ne s'est trouvé pas le fait même discriminé. Dans le domaine politique, par exemple, un chrétien jordanien ne peut pas être nommé premier ministre. ou ministre de l'Intérieur ou chef de l'armée parce que la Jordanie terre d'Islam ne peut être gouvernée par un non-musulman. Quand le problème concernant la religion entre chrétien et musulman est référé aux autorités civiles, la réponse qu'on reçoit est toujours celle de l'opposition musulmane. La sharia et la jurisprudence musulmane sont de règles. Cependant, des mesures de compensation sont prises afin d'assurer aux minorités une présence dans le gouvernement du pays. Au Parlement, 10 sièges et 150 sont réservés aux chrétiens. De même qu'il y a des sièges réservés pour la minorité circassienne, 3, et pour les femmes, 15. Au Sénat, le chiffre n'est pas stable de 4 à 6 sénateurs chrétiens. Dans le gouvernement, un ou deux ministres, les voix et les autorités politiques du pays ne cessent de répéter à toute occasion que les boudjordaniens constituent une seule famille, malgré la différente religion. Cela peut dire que les intentions sont bonnes et de véritables efforts sont faits pour maintenir le respect et la dignité de tous les citoyens. On peut dire qu'il y a même une intention particulière afin que les rubriens ne soient pas opprimés ou même menacés en aucune circonstance. En vous compte que les dignités chrétiens sont toujours très respectées. Toutes les églises sont protégées lors des grandes fêtes. La Journanie reste un pays qui jouit de la paix au milieu d'un Moyen-Orient en flammes. Les chrétiens, comme les autres citoyens, jouissent de la sécurité et de la paix. Nous en remercions le Seigneur. Cette attitude rend le pays un des plus sûrs et des plus tranquilles dans la région pour les chrétiens. Le chef d'État musulman recouvre le spirituel et le temporel. Le chef politique est un vrai chef religieux. La religion, donc, est sous la qualité de l'État et sous sa gestion. L'État veille à ce que la religion a pris la légilité du régime. C'est l'autorité politique qui donne le temps. La Journanie se vende de suivre la voie moyenne à l'Ouest-Saint-Eyé. Les chefs des États musulmans, s'ils ont le courage, peuvent faire beaucoup pour maintenir l'équilibre et la modération entre les citoyens musulmans et les citoyens chrétiens. C'est ce qu'appel de la famille royale en Jordanie sans toucher aux lois de la charia et de la jurisprudence musulmane. Pour illustrer la compétence des pouvoirs civils en termes d'islam, nous citons l'exemple de la Tunisie qui a eu le courage d'interdire la polygamie et de permettre récemment aux noms musulmans d'épouser des musulmans d'être obligés de changer leur religion. L'Égypte a fait un pas très important pour les citoyens chrétiens. Aussi, aujourd'hui, on parle de l'Arabie saoudite, cause principale de radicalisme profondément intonérante dans le monde entier, est en train de subir une réforme sanitaire dans le secteur de la religion. Aussi, il faut rappeler que l'islam sunnite, dans l'islam sunnite, qu'il n'y a ni magistère, ni structure et hiérarchie reconnue de tous. Chez l'islam sunnite, le clergé n'existe pas. Il n'y a pas d'autorité suprême qui pourrait servir d'interlocuteur engageant l'éviter de l'islam. Cela pose incontestablement un problème à l'église qui, dans son dialogue avec les musulmans, doit se contenter d'interlocuteurs multiples, institutionnels ou individuels, chacun parlant en son nom propre en fonction de ses orientations personnelles ou de sa culture d'origine. Le plus haut des leaders musulmans est le Moufti et la commission d'interpréter la sharia et non les données imparables de la foi. Il donne des consultations et n'exerce point en magistère ni d'une autorité hiérarchique. Pratiquement dans tous les pays musulmans, il y a un homme de religion au service de l'État, mais aussi un homme d'État au service de la religion. La loi civile de Jean-Dali Il y a un code civil appliqué à tous indistinctement, chrétien et musulman. Cependant, l'article 2, paragraphe 2 de la loi civile de Jean-Dali décrite ce qui suit si dans ce code le tribunal ne trouve pas un texte qui fait de la matière et doit juger d'après Alphique, c'est-à-dire la jurisprudence musulmane, la plus proche du cas. Sinon, il gire selon la sharia. J'ai donc quelques exemples. La passivite de Jordanie ne traite pas du cas des musulmans qui changent de religion. Donc, il faut récourir à la loi religieuse musulmane. D'après la sharia et la jurisprudence musulmane, la liberté religieuse est en sens unique. Liberté d'entrer dans la religion musulmane, interdiction religieuse et civile, d'en sortir. Le non-musulman est libre de changer de religion, mais une fois devenu musulman il n'est plus libre de changer d'avis. Selon la jurisprudence musulmane et la sharia, le musulman qui passe par une autre religion est un apostate et doit être condamné à mort. En ce cas, d'après la jurisprudence musulmane et la sharia, chaque musulman a le droit de saisir les tribunaux étatiques pour juger l'apostate. Si les tribunaux refusent de le mettre à mort, tous les deux musulmans s'estiment en droit de l'assassiner se basant sur le devoir d'interdire le blamard à l'amour et le ma'rouf et le maïr. et le maïr. Cette jurisprudence basée sur la sharia est enseignée dans les écoles et les universités. Ces cas sont souvent en grand embarras pour tous les pays, pris entre l'extrême et le religieux qui existe, l'application de la loi et l'esprit de modération que le pays veut maintenir. Rares sont les chrétiens qui deviennent musulmans par conviction. On devient musulmans sous la pression ou par intérêt. De fait, il y a des chrétiens qui passent chaque année du christianisme à l'islam. Lorsqu'il s'agit d'un père de famille ou d'une mère de famille, les enfants mineurs, même des jeunes de 16-17 ans, sont automatiquement enregistrés comme musulmans. Par la suite, certains parmi eux abandonnent l'islam et reviennent à leur foi chrétiens et ont le courage par les autres tribunales de la sharia et de déclarer qu'ils ne sont plus musulmans et qu'ils reviennent à leur foi d'origine. Le tribunal de la sharia les déclare mortels d'idées, c'est-à-dire apostates. Et ceci et c'est ici que les autorités civiles entrent en Dieu et appliquent les faits les plus sévères. Sur le carnet de famille, le converti est inscrit comme sans religion, ce qui veut dire légalement que cette personne est musulmane et qu'elle a apostasiée et qu'elle est défendue d'embrasser n'importe quelle autre religion et l'accusée pour trouver devant elle cette dénice-là. L'également, l'apostat est considéré comme mineur incapable de poser n'importe que l'art juridique. Elle lui est interdit de se marier. Si se marie, son mariage est considéré un mari. Si l'apostat est déjà marié de par la sharia, il est considéré comme divorcié et ne peut être plus vivre avec sa femme. Ses enfants ne lui appartiennent pas et il n'a plus d'autorité sur eux. Si, après son apostasie, il réussit à se marier et qu'il y ait des enfants, les enfants sont inscrits malgré lui comme musulman. A l'école, malgré la volonté des parents, il doit recevoir l'éducation religieuse musulmane. Après la mort de l'apostat, ce n'est pas qu'il devient son héritier. La Jordanie a signé la Charte internationale concernant les droits civils et politiques de Rome où la liberté religieuse est proclamée et assurée. Cette charte est devenue obligatoire par simplification officielle dans la casette officielle de l'État numéro 4765 du 15 juin 2006. Mais pratiquement, les lois sont restées les mêmes et le comportement des autorités civiles n'a pas changé. Très souvent, il est devenu plus extrémiste. Les vexations commises par des fonctionnaires ne manquent jamais. Le statut de la famille. Tout ce qui touche à la famille, au mariage, à l'adoption, est soumis à la loi religieuse musulmane pour le chrétien. pour le chrétien. Les musulmans ont leurs tribunaux religieux et les chrétiens ont leurs tribunaux ecclésiastiques propres, dont les saintes noms sont reconnus et exécutés par l'autorité civile. concernant l'héritage les tribunaux ecclésiastiques que doivent appliquer la charia. La question des mariages mixtes entre musulmans et chrétiens est également soumise à la loi musulmane. La partie musulmane ne peut pas devenir chrétienne, mais celle chrétienne peut devenir musulmane. Et c'est ce qui arrive presque toujours. Il est permis aux musulmans de se marier avec une femme chrétienne, mais elle n'est pas permis aux chrétiens de prendre pour forme une musulmane, en moins de devenir musulmane. Et bien que le droit canon prévoit cet état et autorise ces mariages avec des conditions préalables, chez nous, nous déconseillons ce genre de mariage pour plusieurs raisons. Le manque de véritable liberté de religion sur la partie chrétienne. D'après la charia, il est permis aux maris musulmans de se marier simultanément avec quatre femmes. Dans le cas de discote, le mari musulmane a toujours raison et prend la responsabilité des enfants uniquement parce qu'il est musulmane. La femme chrétienne n'a aucun droit sur ses enfants. Elle a toujours droit parce qu'elle est chrétienne. rappelons aussi que la femme chrétienne ou musulmane n'a pas le droit de divorcer. Ce droit revient maintenant au mari. Troisième partie, le fondamentalisme du ministère de l'éducation et de l'enseignement. Les fondamentalistes sont installés depuis plus de 50 ans au ministère de l'éducation et de l'enseignement. Ils y viennent en mettre absolu à tous les postes neutrales du ministère. Dans les écoles et les universités, beaucoup d'enseignants fondamentalistes font pression sur les élèves chrétiens et les ridiculisent ces fonds anciens chrétiens distinctifs. L'élève ayant besoin de professeurs et de bonheur est en situation de faiblesse et est incapable de se défendre. L'éducation religieuse est obligatoire pour tous. Chacun selon sa religion dans toutes les écoles privées et publiques et dans toutes les étapes de l'enseignement élémentaire, moyenne, secondaire. Les écoles privées chrétiennes sont donc tenues par la loi à donner le catéchisme à tous les enfants chrétiens et l'enseignement religieux musulman aux élèves musulmans. En ce cas, l'enseignant doit être musulman. Les écoles de l'État par contre, vu que la religion d'État et l'Islam sont dites être tenues à remplir ce devoir pour les élèves musulmans seulement. Quand le prince Hassan était encore très séri qui est, le ministère de l'éducation et de l'enseignement était obligé de prendre les décisions d'enseigner le catéchisme aux élèves de ce qu'il y a dans les écoles du gouvernement de décision 39-97. Mais cette décision, malgré tous les efforts, n'a jamais été prise au sérieux par le ministère pour les élèves des fondamentalistes. Dans les examens officiels, la religion musulmane est matière obligatoire pour les élèves musulmans au choix pour les chrétiens. Mais il n'est pas question de poser la religion chrétienne pour les chrétiens comme matière d'examens officiels. La discrimination qui résulte de ce qui est est que le lèvre musulman, ayant présenté la religion musulmane comme matière obligatoire, a le droit de laisser tomber un sujet de son choix parmi les autres matières des examens. L'élève chrétien est privé de ce droit. Aussi, faut-il noter que les livres scolaires de la religion musulmane, il est dit que les citoyens chrétiens sont tous musulmans. Les fondamentalistes du ministère de l'éducation et de l'enseignement ne veulent pas reconnaître que les chrétiens jordamiens sont citoyens. Ils les ignorent tout simplement. L'islamisation fondamentaliste de tous les systèmes d'enseignement est un peu accomplie. Comme résultat, la masse populaire est savamment éduquée par les courants fondamentalistes antichrétiens. Les nouvelles générations musulmanes regardent le chrétien avec défiance. Souvent, il suffit d'avoir le nom de Georges, François, Pierre, Christina, Isabel, etc., pour être écartés d'un emploi pour lequel on est le plus qualifié. Des musulmans extrémistes refusent de saluer ou de serrer la main de leurs voisins chrétiens uniquement parce qu'ils sont chrétiens. Beaucoup de chrétiens subissent la discrimination dans tous les secteurs. Malgré la grande modération par laquelle la Jordanie est connue, cet aspect de fondamentalisme se propage de plus en plus en plus parmi les peuples. Comme dans les pays musulmans, le fondamentalisme musulman-jordanien est un phénomène politico-religieux. Le fondamentalisme rêve dans l'état du roman musulman, reculant le temps des premiers qualifs, dans lequel tout serait soumis à la loi de Dieu et du coran où les chrétiens auraient un statut de déme et devraient payer le Jésus. Et vers la libération de toute en plus occidentale, comment ? Non, permettez-moi de continuer. Définite. Mais il faut noter que le fondamentalisme islamisme n'a jamais eu recours à la violence. Le fondamentalisme est dans l'islamisme méthodiquement la vie familiale, sociale, légale, commerciale, culturelle et militaire par tous les moyens de complication mondiale. Les dialogues islamo-chrétiens ne nous parlent pas de ce qu'il n'y a plus de temps. Que dire aux chrétiens de France ? Que dire aux chrétiens de France ? Vous, chrétiens de France, comment vous comportez avec les musulmans qui font partie de votre vie quotidienne ? Les chrétiens de France comme les chrétiens de Jordanie sont invités à utiliser les moyens légitimes de l'amitié humaine de la compréhension de Dieu et de l'actualisation intérieure et à maintenir le contact individuel et amicaux avec le musulman modéré et même avec les fondamentalistes plutôt que de couper et de rester à l'État. Il est très important de mettre en valeur les éléments susceptibles de rapprocher les ressortissants de deux religions pour les rassembler autour des valeurs morales auxquelles s'attachent chrétiens et musulmans. La situation chez vous et chez nous comporte des ressemblances et des défrances. La ressemblance de base, c'est le rapport dans la vie quotidienne entre musulmans et chrétiens. Du point de vue de coexistence, les contextes diffèrent. Chez nous, la majorité est musulmane et elle impose la chrétien. Il y a la religion des pas. De ce fait même, il y a discrimination entre les citoyens musulmans et non-musulmans. Chez vous, les musulmans sont encore minoritaires. La loi civile est basée sur l'égalité de tous les citoyens et ne favorise pas l'un au devant de l'autre pour raison de religion. Dans la vie concrète, chez nous, nous avons noté deux attitudes de base contradictoires. D'un côté, la volonté décidée des autorités politiques d'assurer l'égalité des citoyens devant la loi. D'un autre côté, il y a des domaines comme la liberté religieuse, la famille, l'éducation dans lesquelles la jériat toujours en vigueur ne permet pas une égalité. L'islam est missionnaire. Il profite de la liberté religieuse en France et en Europe pour s'implanter fortement et rapidement. Il est à la part religion, nation et état. Il impose la conception de la société où le religieux, le civil, le politique, le juridique sont étroitement liés et constituent un ensemble rigoureux où chaque élément est une partie du tout. Pour cela, l'islam est foncièrement réfractaire à tout système politique ayant pourvu la séparation de la religion et de l'État et par conséquent, foncièrement réfractaire à toute conception de laïcité dans le sens que l'on donne à ce mot en France. Faut-il ajouter aussi que, malgré les diversités politiques et culturelles du monde musulman, il ne faut pas oublier que la réalité plus fondamentale, l'unité religieuse des musulmans du monde entier en face du monde non-musulman. Cela veut dire que la laïcité en France est légère. Quelle réponse peut-elle donner ? On dirait que la France est en train de perdre son identité laïque. L'avenir ne semble pas être pour la laïcité. Si trop de français de recoins devraient aller flou à cet égard, c'est parce que l'Église va l'épouser à la source. L'Église qui est missionnaire de là son universalisme qui s'étend ou doit s'étendre à tous les gens humains. Elle est invitée en France à profiter de la liberté religieuse. Sa mission est de témoigner Jésus-Christ dans la fidélité à sa foi et à sa patrie. L'histoire nous apprend que lorsque l'Europe fut envahie par les barbares, l'Église ne tarda pas à les évangélisiques. Les catholiques de France se sont décerning au cours des serbes par un amour incontestable et inséparable pour leur foi, pour leur père et pour leur père. Ils sont à retrouver cet élan de leurs ancêtres dans la foi. On a beaucoup intellectualisé et beaucoup programmé. Jésus disait « Criez la joyeuse nouvelle à toute la création. » Il ne nous demande pas de convaincre de prouver mais simplement de témoigner avec joie et force de notre foi. et il nous demande de la création des lettres de bon Sophomérone. Merci de vous. Applaudissements Applaudissements ... ...